coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de présenter avec vous les petits achats que j'ai fait récemment donc il y aura du action il y aura du gifi et il y aura également du lidl et un site sur amazon que je vais vous montrer donc on commence alors on va commencer par les achats alors je vous présentez déjà les achats que j'ai fait chez jiffy donc chez jiffy j'ai acheté quelques déguisements pour les enfants donc pour ma fille dont j'ai pris quelque chose de très simple très sobre et je lui ai pris ce petit seau pour elle ramasser ses petits bonbons et il était à 75 centimes chez jiffy et je lui ai pris ce petit sartette de sorcière voyez avec des petits avec des petites sorcières deux petites sorcières sur les côtés donc ils sont à 1 euro donc voyez 1 euro plus 75 centimes ça fait un petit déguisement à 1 euro 75 je l'habillerai dans ces couleurs là noir violet donc elle a déjà ce qu'il faut à la maison pas besoin d'en faire plus je lui mettrai peut-être un peu de maquillage si j'ai acheté cette petite palette de maquillage puisque mon fils veut que je le déguise en clown tueur donc en fait pour faire le clown tueur donc je me suis dit je vais prendre cette palette elle valait d'euros pareil d'euros 90 ou d'euros 50 donc je vais pouvoir l'utiliser pour ma petite pour mon fils pour lui faire un déguisement de de clown tueur et comme je n'avais pas trouvé de perruques chez action j'ai pris cette perruque donc j'essaierai de la mettre un peu en pétard avec du gel et pour faire un espèce de de touffe de clown en plus du maquillage donc voilà ça je l'ai dû l'avoir à 3 euros 99 quelque chose comme ça et pour ma fille alors elle ma fille c'est vraiment la grande c'est un truc hardcore elle voulait cette tête de mort et en fait la particularité c'est que elle s'allume donc il faut mettre des piles et puis le soir donc le soir quand je dis le soir à 5 heures il fait déjà noir donc à pouvoir l'allumer alors elle va s'habiller tout simplement en perfecto en cuir tout en noir et je vais lui plaquer les cheveux et puis à pouvoir voilà faire peur tout le monde donc voilà donc ça c'est les achats halloween donc ensuite j'ai pris chez action j'ai repris chez action parce que ça c'est genre de choses que maintenant je peux plus m'en passer dès que j'ai besoin de coller quelque chose de fixer quelque chose j'arrête de percer les murs parce que voilà j'ai ce qu'il faut j'ai une petite perceuse maintenant mais des choses voilà qu'on n'a pas envie enfin on veut pas faire c'est forcément donc que moi maintenant je prends du scotch double face de chez patex ils se vendent chez action et je vous l'avais déjà dit en fait je sais j'en ai déjà acheté j'ai collé pas mal de choses et en magasin de bricolage et sont très très chers parce que j'ai acheté avant chez le remerlin ou bricomarché ou bricodépôt n'importe quel magasin et coûtent quand même près presque 10 euros et là ils sont à 2,49 euros donc c'est assez solide moi j'ai déjà collé j'ai collé avec des cadres j'ai collé un grand miroir dans ma salle de bain et pour l'instant impeccable donc voilà ensuite alors on continue mon petit hall alors là c'est une commande qu'on a fait sur internet sur le site amazon donc c'est une caméra de surveillance pour l'extérieur on peut aussi très bien l'utiliser pour l'intérieur donc c'est une caméra intérieur extérieur donc c'est une caméra que nous avons eu commandé sur internet donc nous on en avait besoin pour notre extérieur comme vous le savez on est en train de terminer en fait on a on a fait une cloison de séparation entre les voisins et chez nous donc on a fait un mur un muret et on va changer également notre portail on va mettre un grand portail plus haut et justement chercher une caméra pour l'extérieur une caméra qu'on puisse qu'on puisse se connecter en fait sur notre téléphone qu'on puisse être voilà pouvoir stocker en fait toutes ces données sur notre téléphone pour pouvoir savoir qui rentrent qui qui sort et ce qui est bien pour ceux et celles qui ont des enfants moi je sais que ça va me servir pour l'année prochaine je sais que ma fille va aller au collège donc elle va rentrer et sortir toute seule elle va devoir aller à l'école et partir le matin et rentrer et ça va me permettre en fait de de voir à quelle heure elle arrive et ce qui est bien c'est qu'on y a un détecteur de mouvement alors dès qu'il ya une un mouvement donc ça peut être un chat n'importe quoi mais dès qu'un mouvement on reçoit une alerte sur notre portable et en disant voilà à telle minute telle heure il ya eu un mouvement on peut revisionner nous sur notre smartphone on peut visionner voit telle heure telle date quel mouvement il ya eu qu'est ce qui est quelqu'un qui est passé etc donc voilà c'est pour nous c'est une sécurité je pense que je n'y avais pas pensé avant maintenant de plus en plus surtout quand on a des enfants même les enfants quand ils jouent dans l'extérieur on n'est jamais sûr enfin moi je sais que les enfants j'aime bien toujours les avoir à côté de moi ça se peut que des fois je rentre à la maison je laisse des fois jouer ils sont grands mais quand même donc ça me permet quand même d'avoir il ya enfin je me sens plus en sécurité avec une caméra c'est pour ça qu'on a décidé d'en prendre une on n'a pas pris de système voyez ce qui nous propose des systèmes de surveillance avec etc c'est un abonnement qu'on paye par mois non nous ça ça fonctionne avec le wifi vous avez le wifi à la maison vous avez internet donc vous le vous la branchez vous la connecter avec le wifi en même temps elle est connectée avec votre portable et vous savez ce qui se passe devant donc voilà nous on va la tester on va la mettre on va voir ce qui se passe voir comment ça se passe si c'est bien on va reprendre une deuxième peut-être pour derrière et sur le côté parce que on a une maison où on peut faire le tour donc voilà d'en avoir un peu un peu partout pourquoi pas après c'est un choix personnel donc moi c'est mon choix de mettre deux trois caméras autour de mon domicile donc voilà donc c'est une caméra qui fait 56 euros sur internet donc sur le site amazon je vous donnerai toutes les informations en barre d'infos n'hésitez pas à y aller donc vous avez 10% en fait si vous commandez par ce lien et voilà je trouve que c'est un c'est un joli enfin pour moi c'est un très bon investissement et voilà c'est quelque chose de très discret voyez très discret vous pouvez la fixer soit sur le muret vous pouvez la fixer voilà on va continuer mes achats sur sur avec avec lidl alors lidl j'ai pris cette crème donc elles étaient en promotion alors tout ça ça j'ai acheté à lidl de valence marlis exactement qui se trouve à côté de valenciennes c'est le marlis qui est pas très loin de 2 au loin les valenciennes au loin les valenciennes marlis au loin les valenciennes donc il y avait toute la gamme yaluron et moi j'ai pris celui là j'ai pris le gel donc il fait 4,99 apparemment c'est une très bonne réputation il ya la crème de jour il ya la crème de nuit à la la crème sous les yeux la anti cernes elle a le son enfin il ya pas mal de choses de cette gamme là donc j'ai pas encore testé parce que comme vous le savez j'ai encore plein de petits trucs à terminer mais je la testerai bien sûr je vous dirai je dirai voilà mon ressenti mon avis et pour terminer ce vlog j'ai enfin enfin quand je dis j'ai enfin acheté c'est depuis le temps que que je le cherche c'est je l'avais j'avais cherché ici sur dans mon dans mon dans mon secteur on va dire à villers coté j'avais pas trouvé à plus belle ville à côté j'ai pas trouvé je suis allé à valenciennes et je l'ai trouvé là-bas j'avais déjà vu il ya quinze jours je me suis dit dès que j'y retourne et si je la vois je la prends donc voilà je vais vous montrer ce que c'est voilà mon achat en fait c'est un j'avais fait plusieurs magasins et après je suis resté fixé sur celui de lidl je me suis dit alors il était à 79 euros 90 il avait l'air correct je vous avais posé la question j'ai eu de très bons retours dont une abonnée qui m'a dit oui sa fille l'a acheté et elle en est satisfaite à 100% je voulais pas mettre je voulais pas mettre beaucoup en fait pour l'aspirateur sachant que j'ai un dyson mais j'ai le voyez le traîneau en fait et ben il est lourd et quand on passe aspirateur en haut et devoir descendre en bas on n'a pas envie et donc j'ai investi dans celui là et je l'ai testé bien sûr avant de vous faire cette vidéo je l'ai testé et il est top j'en suis vraiment satisfaite alors il est sorti puisque je l'ai mis en charge il est là il est super léger en fait vraiment c'est facile je vais le monter et je vais je vous montrer comment il se présente parce que franchement pour le prix je crois que j'ai laissé le balai en bas j'allais chercher le manche en bas déjà je vais vous montrer c'est on peut fixer déjà au mur vous voyez on peut le fixer au mur vous voyez vous mettez au mur l'endroit où vous souhaitez et boum voilà vous accrochez votre aspirateur ça c'est déjà c'est une bonne chose rester traîné parce que c'est une long tige assez fine après il y a tous les accessoires après comme dans pas mal de aspirateurs il y a pas mal d'accessoires il y a celle ci aussi je vais aller chercher alors voilà me voilà de retour donc il y a le le manche ça va aller donc c'est assez rapide c'est vraiment comme je vous dis il est très alors je les charge et donc moi et j'ai pas fait exprès l'aspirateur pour pouvoir vraiment et voilà je trouve que c'est un bon achat 79 euros il y avait quelqu'un alors je me souviens plus de son nom mais qui m'a dit oui ma fille l'a acheté elle en est satisfaite à 100% et vraiment c'est ce qui m'a ce qui m'a motivé je me suis dit en plus ce qui est l'idol en général on a toujours des bons retours donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker partager commenter je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite